coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un retour de course au champ donc j'en viens il est 10h22 en fait je suis allé à l'ouverture pour 9 heures parce que le dimanche c'est 9 heures je suis reparti il était 49 donc en fait j'ai mis carrément moins de temps de toute façon il y avait personne pratiquement personne donc ça a été vite j'en ai eu pour 98 euros 54 il ya juste un un pack d'eau que je vous montre pas parce qu'il est déjà défait de l'autre côté sur le dans le placard un pack d'un litre les bouteilles d'un litre mon blanc comme d'habitude donc on va commencer par le français alors j'ai pris la marque baby dova liégeois cappuccino donc c'est café j'ai pris aussi citron le mètre kurde j'avais déjà testé ma minova enfin ces pots là mais ça fait très très longtemps donc je m'en souviens plus trop ensuite j'ai pris une crème comme ça j'ai pris qu'un petit pot parce que pour la semaine en fait j'ai pas j'ai pas forcément besoin de crème mais voilà au pire ce sera pour une prochaine fois après j'ai pris un beurre demi sel comme ça donc c'est 500 grammes je crois 500 grammes et c'est grand fermage j'ai pris bien bien lâché comme ça c'est combien de grammes ça 350 grammes c'est juste pour le ce soir pour pour ce que j'ai préparé alors je fais attention avec ce petit pot là là parce qu'il y en a un qui est tombé dans le magasin mais comme c'est du verre ça aura pu casser mais ça c'est pas cassé donc j'ai pris quatre petits pots comme ça saveur citron c'est pour faire des gâteaux enfin un gâteau et puis ensuite j'ai pris crème caramel doré au four la marque la laitière par quatre comme ça j'ai pris pareil la marque la laitière petit pot au chocolat pur beurre de cacao par quatre ensuite j'ai pris un paquet de salade comme ceci donc c'est la tête de chêne et un mélange comme ça moi j'aime pas trop ce que c'est un peu acre l'odeur enfin le goût c'est amer moi j'aime pas donc je me suis pris une feuille de chêne une petite enfin une grande bûche de chèvre alors président donc c'est une bûche fondante comme ça ça c'est fait et puis deux pâtes feuilletées rectangulaires x2 comme ça j'en ai deux mais elles sont rondes en fait comme je j'ai besoin que ce soit rectangle ici et puis deux paquets d'emmental comme ceci c'est très très rare que je prends ça mais j'ai une recette à faire donc voilà deux paquets de saucisses de francfort est ce que vous allez deviner pour le menu de la semaine ça c'était pas sur ma liste mais je l'ai pris c'était l'étrange de jambon de poulet comme ça c'est mon fils qui a bien mangé et pour finir avec le frais j'ai pris des aiguillettes de poulet on a assez largement on n'est que trois je crois je vais congeler le reste mais parce que là il y a un kilo pour le frais c'est terminé je vais ranger ça je remets alors pour les réserves j'ai pris des petites mouilles par trois petites mouilles chinoises parce que ce midi avec le menu qu'il y a mon fils il n'aime pas du tout ça donc du coup j'ai pris des mouilles parce qu'il m'a demandé ça exceptionnel j'aime pas acheter ces trucs là parce que c'est pas très recommandé alors j'ai pris deux paquets comme ça de hot dog je crois pas que j'ai déjà essayé cela je vais bien mettre ce qu'il faut dedans sauce cheddar parce qu'il m'en reste encore mozarella je sais pas et puis des petits oignons frits parce que je crois que j'ai une boîte d'oignons frits que j'avais acheté qui qui n'est pas encore ouverte pas entamée donc c'est parfait j'ai repris un pot de nutella alors c'est bizarre vous me voyez moins souvent en acheter parce que les anciens retours de course il y en a pas donc je me pose la question qui c'est qui mangeait autant de nutella j'ai pris un grand paquet de pain de mie cette fois c'est comme des fois je rentre et puis je me fais des sandwichs voilà donc j'ai pris un grand paquet vous voyez pas trop là en fait il y a un contre jour là en fait il fait froid dehors mais il y a du soleil donc voilà ensuite j'ai pris des courgettes hier j'étais à la vitlaire et comme c'est pas la saison il n'y avait pas de courgettes donc du coup j'ai pris à Auchan j'ai pris des petits chips comme ça oignons de roscoff ensuite les 3DS Goof Africa c'est dommage qu'ils n'existent pas en plus petit parce que ça c'est addictif quand même parce qu'une fois que tu as tapé dedans voilà ensuite bêtise lisse je sais pas pourquoi ça pète comme ça saveur bacon voilà ensuite rayon boulangerie rayon boulangerie j'ai pris des cookies cookie caramel de beurre salé comme ceci voilà ensuite j'ai pris chanson au pôle il faut qu'il y en a 4 il y avait des promotions sur les autres paquets moins 20% je crois donc ça passait à 3,51€ si je me souviens bien j'ai pas osé les prendre parce qu'ils étaient périmés demain mais bon ça change pas grand chose parce que celui-là c'est périmé le 30 c'est à dire mardi mais bon de toute façon ces trucs là ce sera mangé bien avant et puis des pains au chocolat pareil par 4 ça c'est périmé le 30 aussi il m'a l'air pas mal hein le cookie là ben bon tout ça c'est surgelu et puis pour finir j'ai pris un classeur donc ça faisait pas partie de mon budget course bien sûr mais bon j'en avais besoin d'un parce que de souvenir il me semble que j'avais donné tous mes classeurs à ma fille qui est parti je lui ai donné tous mes classeurs du coup je me suis rendu compte qu'il m'en manquait un pour tout ce qui est recette recette et menu et les idées de menu parce qu'en fait j'ai arrêté le petit calier le petit calier à spirale et j'ai opté pour oh j'ai le soleil dans le visage j'ai opté pour pour des fiches dans un classeur voilà parce que le calier il s'abîme à chaque fois que je l'ouvre donc voilà un classeur ça dure plus longtemps et puis je mettrais mes fiches sous des feuilles je vais vous montrer plus ou moins ce que j'ai fait je reviens donc j'étais sur word bien sûr et j'ai tout tapé au clavier donc là j'ai marqué recettes en plein milieu et toutes mes recettes bah voilà elles sont écrites je trouve ça pas mal comme idée en espérant que l'encre ne s'efface pas avec le temps les plats froids ils sont là les plats chauds donc idées de plats d'hiver idées de plats d'été alors je fais plus j'ai pas marqué les saisons genre automne printemps parce que franchement on a plus vraiment de saison donc c'est plus le froid et le chaud après les idées de goûter il y a les idées de dessert voilà après euh j'avais marqué ça à l'idée de de rassembler tout en même temps mais en fait non j'ai envie de séparer l'hiver et l'été c'est pour ça que j'ai fait l'idée de plats d'hiver et de plats d'été donc ça je vais les jeter même si vous gardez la feuille derrière il n'y a rien de spécial voilà donc les plats chauds attend il y a pas un sous-sail là ça c'est les recettes voilà ça c'est le dessert et ça c'est les bouteilles voilà on sent ça les recettes voilà et tout ça je mettrais dans les pochettes plastiques que je mettrais dans mon classeur et ce sera et bah ce sera le classeur que j'utiliserai désormais et non le cahier je trouve ça pas mal en tout cas ça m'aide au quotidien pour savoir ce que je vais préparer comme ça ça m'évite de réfléchir on a déjà assez de charge mentale comme ça donc on va pas s'en rajouter alors on va commencer le menu de la semaine donc hier midi on a mangé des pâtes carbonara et puis le soir oeuf au plat avec des aryques au vert voilà dimanche midi feuilleté chèvre miel et salade le soir des lasagnes parce qu'il me restait des feuilles à lasagnes donc il faut que je les fasse absolument du coup voilà lasagne ce soir lundi crumble courgettes bacon oignons donc crumble salé ça va changer mardi cheese stick donc d'où le l'émental en bloc donc je vais faire je vais couper des des gros morceaux comme ça voilà et je vais les enrouler dans de la panure tout ça puis après je le mettrai à frire ça va être bon ça voilà plus riz et du poireau donc je vais faire revenir du poireau voilà pour faire un peu de légumes mercredi escalope panée plus pâtes champignons aïe donc je vais refaire la fameuse recette que j'avais fait l'autre fois tout le monde avait adoré donc je l'ai remis au menu jeudi semoule légumes plus oeuf poché voilà et vendredi hot dog alors voilà normalement j'ai ce qu'il faut au pire je retournerai dans la semaine de toute façon j'ai des packs d'eau des packs d'eau à prendre parce qu'il me reste 4 bouteilles 4 bouteilles d'eau ça devra aller parce que moi j'ai pu prendre mes petites bouteilles parce que je voulais pas dépasser mon budget j'avais 100 euros de d'argent à dépenser et du coup c'est parfait 98 euros et quelques j'ai pas dépassé j'ai pas pris plus voilà on se restreint c'est comme ça voilà autrement je voulais vous dire que j'ai j'ai mis du temps à les faire parce que je savais pas trop comment me débrouiller pour le faire mais voilà j'ai un de mes cousins qui m'a guidé sur la façon de faire les playlists playlist donc c'est vous rassembler des mêmes vidéos tout en un bloc en fait elle elle défile de bas en haut et puis du coup vous avez dans cette playlist juste les retours de course dans une autre playlist les recettes et en dernier les vlogs voilà donc je les ai tous rassemblés après il y en a quelques unes qui y sont pas parce que c'est ni des recettes ni des vlogs ni des retours de course voilà je l'ai fait ça hier j'ai tout rassemblé donc si ça vous intéresse de regarder plusieurs vidéos de ce type là et ben voilà vous n'avez plus qu'à aller dans les playlists sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et partager à très vite dans une prochaine vidéo bye